Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je me trouve sur Facebook pour bien voir si on voit mon plan de travail. Bon, comme d'habitude, je suis toujours un peu croche. J'essaie de le mettre droit, mais ce n'est jamais un succès. Puis là, en plus, j'ai modifié un peu mon setup. Un petit peu, puis j'essaie d'emplacer ça comme il faut. Ok, je pense que dans la mesure du possible, ce n'est pas pire du tout. Alors, vous voyez mes coordonnées. Pour me rejoindre sur YouTube, ça va être la vidéo 91. Ok, je laisse ça de côté ici. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire, voyez-vous, deux cartes avec, on va utiliser du papier aquarelle, un ancien jeu de temps. Là, je vois que je suis trop haute. Un ancien jeu de temps, puis on va peindre avec nos ancres, mais avec de l'eau. Ça fait un petit peu imitation aquarelle. Puis, je ne sais pas si on peut le voir. Moi, j'ai vaporisé de la peinture chatoyante. Mais non, peut-être qu'on ne peut pas le voir. Ça fait que, dans le fond, c'est ça qui est, c'est assez plaisant, parce que ça nous permet d'essayer, là, de faire autre chose que toujours utiliser du papier, du papier à moitié. On peut le faire nous-mêmes. Pour ça, je vais avoir besoin de l'encre à style zone. Je me suis choisi une palette de trois couleurs. Mélodie de mangue, bleu bohème et fruit des bois. Je vais avoir besoin, pour ça, aussi, des Aquapenters et d'un pinceau un peu plus large, étant donné que je vais faire le fond tout d'un coup, là. Vous allez voir. Ensuite, comme je disais, j'utilise un vieux jeu de temps que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, ce qui arrive, c'est que nos vieilles étampes collent un peu moins. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets à l'arrière, voyez-vous, là, ça colle bien, là. Je mets à l'arrière un peu de colle tombeau. Fait que la colle tombeau reste toujours collante un peu. Fait que c'est ça qui m'aide à, voyez-vous, celle-là, là. J'en ai pas mis, en tout cas, peut-être, j'espère qu'il va rester collant pareil. Je mets ça de côté. Bien entendu, je vais avoir besoin de bases de cartes. Deux bases de cartes standards, les enveloppes, puis les cartons qui vont être pour mater la fin du projet. Alors, ce que j'ai pris pour ça, il y a toutes sortes de papier aquarelle. Moi, j'ai pris celui-là qui était en pad. Puis, je suis bien contente, franchement. Rapport qualité-prix, là, voyez-vous, il revient à 35 cents de la feuille. Fait que c'est quand même pas si pire. 22,98, plus les... Ah, c'est-à-dire, c'était 19 et quelque chose, plus les taxes. Fait que ça revient à 35 sous, la feuille. C'est du 300 grammes, 140 livres. Les mesures, voyez-vous, les mesures 5,8 par 8,3. Fait que je vais prendre une feuille. J'ai besoin d'une feuille pour ça, pour mon projet. Ensuite, je vais protéger mon plan de travail avec... J'ai un tapis de silicone, mais là, je ne le trouve pas. Tandis que ça fait quand même beaucoup... Je n'ai pas fait de vidéo. Fait que il y a des fois que mes choses... J'ai comme... J'ai fait aussi beaucoup de ménage à mon atelier. Mais là, ce qui arrive, c'est que je ne trouve pas moi... Je ne trouve pas tout mon matériel. Je me suis fait, pour choisir mes... Mes trois couleurs. Je me suis fait, voyez-vous, des petits échantillons de couleurs. Fait que ça, c'est mon bleu bohème, mon fouille des bois. Et mon mélodie de mangue. Puis, pourquoi j'ai fait les tests en mettant ces couleurs-là par-dessus? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a souvent, pour faire ces cartes-là, il y a deux façons de procéder. On peut arriver, les faire plus... Je vous en montre un autre exemple. Ça, c'est du gros frage de résistance. C'est avec la poudre d'emboissage blanc. C'est sûr, c'est qu'on peut, avec l'Aqua Penta, faire le contour. OK? Puis, après, remplir les sections. Ça fait des zones d'arrière-plan qui sont moins égales. Mais moi, j'aime ça, là. Je vais vous en montrer d'autres modèles tantôt. Par contre, cette... Puis, c'est sûr que c'est quand même un petit peu plus long. Fait que ça dépend, là. Si vous êtes patient, vous pouvez toujours utiliser cette méthode-là. Moi, je vais vous en montrer une autre méthode qui fait que je vais couvrir au complet mon arrière-plan avec ma couleur-mélodie de mangue. Puis, après, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer d'autres angles par-dessus. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des tests de couleurs pour être certain que ça ne revire pas au brun, là. Parce que, des fois, il y a des couleurs qui ne se mélangent pas bien ensemble. Je mets ça de côté encore. Fait qu'on va commencer par étamper notre papier. Un petit peu, je mets ça, là. Alors, je commence... Voyez-vous, j'ai ce bloc, là. J'ai ce bloc, là, qui est... Ouais, c'est sûr que ce n'est pas Stampin' Up. Mais, il travaille super bien parce qu'il est souple. Fait que, des fois, ça nous permet de... Ceux-là de Stampin' Up sont super bons. Par contre, ce que je trouve, c'est que, des fois, comme étant donné qu'ils sont rigides, on dirait qu'on peut moins maîtriser, là, l'impression de notre... de notre... avec notre étampe. Par contre, c'est sûr que je pourrais toujours imprimer avec mon Stamparatus. Mais là, comme j'y vais de façon un peu libre, le Stamparatus, ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là. Avec mon Anx-Tazone noire, je vais commencer par étamper mon souhait. Puis, j'ai le choix, soit de l'étamper juste une fois, parce qu'étant d'ailleurs, je vais couper mon papier, faire un papier comme une carte sans souhait, ou de l'étamper deux fois. Moi, pour les besoins de la couche, je vais l'étamper deux fois. Je vais essayer d'être tout le plus possible droit. Ce n'est pas évident, parce que là, je ne suis pas au-dessus. Attendez un petit peu... Il faut appuyer quand même, essayez-vous. Est-ce que c'est droit? Oui, ça a du bon sens. Je viens encore une fois réancrer. J'essaie de le mettre encore droit. Je le mets... Je pourrais le mettre à la même hauteur, j'ai décidé de ne pas le mettre à la même hauteur, celui-là, en espérant que je suis droit. Si jamais je n'ai pas droit, je pourrais toujours revenir l'étamper sur un carton puis le coller par-dessus. Ça a du bon sens. OK, ça fait que j'ai fini de tout ça. C'est sûr qu'idéalement, il faut toujours nettoyer avec ce nettoyeur-là, nos étampes. Je peux toujours en mettre un peu en attendant puis les nettoyer après. Au moins, elles seront imbubées. Ça n'aurait pas le temps de sacher. Ensuite, j'y vais avec mon gros motif. Mon gros motif de feuille. Je vais mettre un papier brouillon quand même pour protéger ma surface. Je vais protéger mon papier serré parce que c'est sûr que je le dépasse. Donc, il faut quand même bien appuyer parce que c'est du papier aquarelle. Ce qui veut dire que c'est du papier qui est un petit peu... un petit peu bosselé. Je sais qu'il s'en vend, qu'il n'y a pratiquement pas de perforation dedans. Mais moi, celui-là, il y en a un petit peu. Ça, je peux en mettre encore parce qu'il faut penser que je vais quand même couper plusieurs... ma feuille de carton. c'est-à-dire ma feuille de papier aquarelle, elle est quand même assez grande. Je suis obligé de la recouper quand même pas mal. On peut décider de faire ça plus ou moins espacé. Les premières que j'ai fait, je les ai fait assez espacés. Les autres, vous allez voir que... j'ai fait ça quand même... ça, je vais quand même prendre... Et je vais aller mettre mon nettoyeur dessus. On attendait de le nettoyer. Sous-titrage ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais aller en mettre un petit peu en haut. Et après ça, ça va être terminé. Je vais aller en mettre un petit peu en haut. Au séchoir, où on laisse sécher. Ça dépend du temps qu'on a. Je vais juste tasser ça ici. Ça, je n'ai plus besoin de ça. OK. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai fait un autre. D'avance. Vous voyez, c'est ça que ça donne. Je pourrais combler comme là. Moi, j'en ai fait un autre pour être sûr que ça soit bien sec. Mais là, lui, il est beaucoup plus rempli. Je mets l'autre de côté. OK. Fait qu'on va commencer à peindre tout ça. Alors, mon pot d'eau. J'ai un pot d'eau ici. Et j'ai un petit vaporisateur. Alors, comme je disais, je viens prendre du Mélodie de mangue. On presse sur nos tampons. Mais ça, je n'en aurais pas assez. Fait que je vais quand même aller me chercher une goutte de rechange. Mélodie de mangue. Fait qu'on peut mettre... Soit qu'on est capable de presser notre tampon. Il faut quand même faire attention pour ne pas les briser. Mais habituellement, quand ils sont bien ancrés, on est capable d'arriver et de venir chercher quand même une bonne goutte d'encre. Fait que je viens vaporiser. Ensuite, je viens mouiller un peu mon pinceau. Là, vous voyez que j'ai pris un pinceau assez large. On est toujours mieux de commencer par... d'appliquer notre couleur de façon un peu plus pâle. Puis, quitte à venir foncer après. Là, moi, vous voyez quand même... à s'effoncer. J'aurais pu la mettre plus peur. On pourrait aussi ne pas... T'sais, fait que vous voyez où le jaune... Moi, tant qu'à moi, il est correct comme ça. Fait que je mets mon pinceau de côté. Je vais fermer mon pas de dents. Ça, je n'en ai plus besoin. Là, je vais être obligé de venir sécher un peu. Alors, on va se faire un peu... Réalor. Sous-titrage ST' 501. C'est un peu trop. Voilà. On va se faire un peu de НАFowitz. Je vais mettre l'air. Sous-titrage ST' 501. Ce qu'on peut faire, si on veut avoir un effet gouttelette, on peut venir faire couler notre paire de ciseaux, je vais faire couler une goutte, puis avec ça, ça va être des zones qui vont être un petit peu plus pâtes. Je vais venir faire sécher encore un peu. On le voit peut-être plus ou moins, ça donnait un effet à certains endroits, il y a comme des petites gouttes plus pâtes. Ensuite, c'est là que je vais décider, je peux commencer par faire mon feuillage. C'est sûr qu'on n'est pas toujours obligé d'y aller toujours de façon conventionnelle, puis faire des feuilles vertes, puis des fleurs rouges, on peut y aller aussi en mettant d'autres couleurs. Ça fait qu'on s'en vient peindre avec notre aquapainter, puis toujours mieux d'y aller de façon plus pâle, puis de revenir en mettre après. Parce que si on y va tout de suite trop foncé, puis qu'on n'aime pas ça, c'est plus difficile à corriger à ce moment-là. Merci. 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 C'est une autre façon de faire, de travailler avec l'encostaison, plutôt que de le faire en gaufrage de résistance. C'est une autre façon. les deux sont plaisants puis comme je disais aussi c'est une autre façon de faire dans le sens de peindre le fond tout d'un coup puis après là de venir ajouter des couleurs par-dessus nos angles je vais aller prendre mon fruit des bois mais vous lui j'ai réussi à vraiment mettre une bonne goutte là je vais en rajouter un peu parce que je le trouve foncé même ce que je peux faire venir me servir de mon petit c'est bon c'est foncé mais ça va être beau on pourrait très bien aussi venir s'étamper des fleurs à part et les coloriser avec le même principe puis les mettre les découper et les mettre en dimensions sur notre carte c'est qu'on n'a pas besoin de s'appliquer non plus à 100% pour remplir étant donné que c'est une étampe grand format qui a quand même des bons espaces voyez-vous ça commence à prendre forme je vais pouvoir facilement revenir mettre du bleu plus foncé sur sur mes feuilles ça nous donne un peu le sentiment de faire un peu d'aquarelle sans nécessairement parce que pour faire de l'aquarelle il faut quand même maîtriser nos coups de pinceau tandis que là on a juste à faire du remplissage et ça va donner quand même un bon résultat là c'est sûr qu'en séchant ça pâlit voyez-vous là j'aurais pu mettre mon arrière-plan un petit peu moins intense pour ça que je dis que dans le fond on est mieux de commencer par plus pâle quitte à rajouter une deuxième couche on remet tout simplement quand si je l'avais réalisé avant j'aurais pu tout simplement venir tremper mon pinceau dans l'eau et repasser une couche d'eau sans coloration sur le tout ça aurait quand même réussi à pâler un peu fait que voyons on n'a pas besoin non plus d'être précis à 100% puis pour nettoyer notre pinceau on fait juste on fait juste arriver puis faire couler puis voyez-vous là ce qu'il y a dans la pointe finit par s'en aller complètement puis quand notre pointe, quand on voit qu'on n'a plus d'encre du tout ça ne colore plus, notre pointe est propre donc je vais attendre que cette partie-là sèche je reviens dans mon bleu mon bleu, si je veux qu'il soit plus foncé je vais aller rajouter une goutte d'encre bleu, bohème, mon dieu, je suis chanceuse les deux fois que je fouille dans mon dans mon petit dans ma boîte à encre je tombe sur la couleur directe ok ça on peut arriver j'ai peut-être mis juste un petit peu trop d'eau je vais enlever trop dans mon pinceau on peut arriver puis juste faire une moitié de feuille je vais en faire une complète puis voyez-vous, je ne m'applique pas tant je veux juste remettre de la couleur plus foncée donc je vais faire la même chose avec mon fruit des bois parce que je veux vraiment que mes bases de fleurs soient un peu plus foncées. Oh, je viens de voir, j'ai oublié de faire une fleur. Il va aussi, en donnant des coups de pinceau, en essayant de suivre le mouvement des pétales. Encore une fois, j'enlève, je nettoie mon pinceau en pressant dessus, jusqu'à temps que mon eau, là, soit assez gorgée d'eau, que ça enlève toute l'encre de la pâte. Ok. Je vais laisser ça sortir, le pâte d'angle, parce que je vais ancrer le tour quand il va être taillé. Donc, je vais tasser ça temporairement. Je vais le faire sécher encore une fois. J'aurais pu mettre des gouttelettes. Non, il y a assez de picots. Bon. Je vais le faire sécher. Ah. Ah. C'est parti. Bien. A la plein et deux autres. Eh? 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 Voyez-vous comment je trouve que ça ne vient pas à bout de sécher? Je vais mettre juste pour absorber ce qui reste. C'est ce que ça donne. On va travailler maintenant à couper le papier, à couper le papier et à encrer. Comme mes bases de cartes ont 4 écrans par 5,5 et que je veux mater, donc je vais commencer par aller couper à, on a dit, on a dit, on a dit, il y en a un petit peu que je réfléchisse, mon matage, ok, donc je peux mettre ça à 4. 4, mais il faut que j'en élève un petit peu sur la hauteur. Il faut que je fasse attention pour ne pas perdre mon soin qui est en haut. Ça, c'est des bandes qu'on peut se servir pour décorer l'enveloppe. Euh, ok. Non, c'est celui-ci qu'il faut que je mette là-dessus. Bon, je suis en train de me tromper. Euh, bon, on a dit 5,5, ok, il faut que je sois à 5,25. Ouf, 5 et 4. Ensuite, là, c'est là que je dois être à 4. Je vais l'essayer avec mon... Ça, c'est mon matage. Bon, celui-là, il y a 4 et un 8. Ça fait que je vais mettre ça à 3 et 3 et 7, 8 pour celle-là. Ça fait que j'ai en arrière un petit peu en bas, une petite ligne en bas. On ajuste, là... Ouais, ça, ça va être beau comme ça. Il y a des fois, comme là, voyez-vous, là, je me rends compte, j'ai sorti fruit des bois de mon carton fruit des bois. Je trouve que c'est pas... C'est pas tant que ça, cette couleur-là. Dans le sens que la couleur d'encre a changé un peu en mélangeant avec du jaune. Ça fait que j'aurais peut-être été mieux avec un rouge ou... Ouais, je pense que je vais changer de couleur. Un rouge, attendez-moi un instant. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme couleur qui va mieux fêter. Bon, je vais aller me chercher un rouge rouge et définitivement... Voyons, ça fit mieux que ça, ici. Alors que pourtant, c'est la couleur fruit des bois. Mais, étant donné que j'ai changé un peu la couleur de l'angle, puisque je l'ai mis sur du jaune. Ah oui, ça fait que la rouge rouge, ça va être mieux. Bon, alors si je veux mater comme ça... Là, on a dit qu'il mesurait 4, 3 et 7, 8. Tiens, je vais aller mettre 4 et 1, 8. Là, je gaspille du carton, là, parce que là, je prends pas la peine de le couper, là. C'est le bon sens, là. Alors, étant donné que je suis en live... Euh... On a dit, celle-là, il y a 5 et quarts. Ah oui, définitivement. C'est vraiment la bonne couleur. Au jaune. Bon, là, normalement, j'irais vider l'intérieur de mon carton pour pas gaspiller. Mais, pour les besoins de la vidéo, on va y aller plus court. Là, je sais pas si vous faites des commentaires, je ne les vois pas. Dans le pire des cas, je répondrai après. OK. Fait qu'on vient... Mettre de la colle. C'est sûr que le papier à courelle, c'est un papier qui est plus épais. Mais quand on vient pour le coller, il faut quand même y mettre un petit peu, beaucoup d'adhésif, là, pour être sûr qu'il colle bien. Oups. Essayez de mettre ça droit. ... ... ... ... ... Ça fait que voyons, ça fait une carte simple, mais en même temps, spectaculaire, parce que quelque part, c'est vous qui l'avez peinte. Ensuite, pour ce qui est de, soit l'intérieur, ou soit, oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais dit que j'ai ancré, j'ai oublié. Je voulais ancrer mes bords, j'y ai pas pensé, c'est pas grave, je le ferai pas non plus pour ça. Fait que je vais venir juste coller une petite bordure, je m'assure que mon enveloppe est dans le bon sens. Je vais venir coller la bordure ici, c'est ce qui va me faire ma décoration d'enveloppe. On va mettre un petit peu plus large, comme je vous le disais, étant donné que le carton aquarelle est un carton épais, on s'assurait de vraiment bien le coller. Je pourrais venir mettre aussi une petite bordure, une petite bordure rouge, là, de mon carton rouge, qui pourrait, ça ferait très bien, là, ça irait chercher la couleur que j'ai mis dans mon arrière-plan. À l'intérieur, la même chose. Il me reste un petit bout aussi de carton que je pourrais venir facilement mettre à l'intérieur. Fait que voyez-vous, je ferai pas la deuxième, parce que dans le fond, ça va être le même principe, là. Il me reste, vous voyez, cette bande-là, fait qu'il me resterait à la recouper, et encore une fois, j'aurai une petite bandelette, là, pour décorer mon enveloppe ou l'intérieur. Alors, je vous montre les autres que j'ai faits. Je vais faire un petit peu de place. Les autres que j'ai faits, comme je vous le disais, en gros frais de résistance. Bon, voyez-vous, ça, c'est dans le fond, c'est celle que j'ai faite ce matin. L'exemple que je vous ai donné aussi, que j'avais fait, voyez-vous, ici, la différence, c'est que j'ai vraiment bien ancré les bords, ce qui fait que ça se fond carrément avec mon carton de matage. Ici, voyez-vous, un autre modèle que j'ai fait, mais là, au lieu de la staison, j'ai pris de l'emboissage à chaud, et j'ai vraiment, là, distancé plus mes motifs pour pouvoir le faire à l'aquapainter. Fait que ce qui fait que ça nous fait un arrière-plan nuancé. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, ça dépend du temps qu'on a. Si on a beaucoup de temps, bien, on peut se permettre d'aller... Puis si on aime ça aussi, quand il y a des nuances comme ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Voyez-vous, l'enveloppe, même chose. J'avais aussi, j'aime beaucoup mon choix de couleurs. Ça, c'était blé sauvage. Ensuite, j'avais, j'avais, j'avais... Ça, si je ne me trompe pas, c'était du... Un sapin ombragé, parce que j'ai maté avec du sapin ombragé. Et ça, mon rose, c'était... Je pense que c'était melon, même beau. Ah non, explosion de baie. Oui, c'est une couleur qui est revenue, ça. Fait que, voyez-vous que ça donne de beaux résultats, puis toujours s'assurer d'avoir... Voyez-vous ici, il me restait quand même un bon carton, étant donné que c'est une carte 6x6. Fait que, je suis venue vraiment la mettre à l'intérieur. Fait que, c'est ce que j'avais à vous proposer ce matin, en espérant que ça vous donnera peut-être des idées pour le refaire de votre côté. Ah, salut Nancy. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu l'as, ce jeu d'étampe-là, ou de toute façon, un jeu d'étampe-là qui a des gros motifs. C'est ça qui est plaisant. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, partagez la vidéo, et si ça vous a donné des idées, n'hésitez pas à partager vos projets sur mon blog. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada